18e journée de DRH entre le leader Quybron-Saint-Pierre et l'Oudeac, les visiteurs ici en rouge n'ont pas pu résister à la vague bleue quybronaise. Concédant un pénalty au premier quart d'heure, l'Oudeac pliait encore à deux reprises en première période pour regagner les vestiaires avec 3 buts à remonter. Toutefois, loin d'avoir dit leur dernier mot, les costar-mauricains profitaient d'un relâchement coupable des Quybronais pour revenir au score, d'abord grâce à Alexandre Querey, puis en fin de deuxième période par le biais de Offray. Mais la folle remontée s'arrêtait là, stoppée par des Quybronais réveillés pour préserver leurs petits avantages et leur première place au classement. On a cru un petit peu tôt que le match était acquis et après ce premier but de l'Oudeac, on a beaucoup souffert, on a paniqué, enfin bon, ça nous servira j'espère de leçon. Un match ça dure 90 minutes et non pas 45 quel que soit le score. Deuxième mi-temps, on a joué sans pression, du coup on est 3-0. On revient bien sur un but, on commence à leur mettre de la pression et puis on arrive à marquer ce deuxième but. Il nous a manqué quelques minutes pour venir égaliser. C'est logique, on savait que Quybron était une grosse écurée de la Ligue, du championnat, donc la hiérarchie est respectée. Plus que jamais leader, Quybron semble avoir trouvé cette saison les ingrédients de la montée. Personne n'aurait misé forcément beaucoup là-dessus en début de saison parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu un nouvel entraîneur, il y a eu pas mal de joueurs qui sont arrivés. Donc voilà, la mayonnaise a bien pris assez rapidement, donc voilà, tant mieux. Après, il faut que ça dure, on va essayer. L'objectif, c'est de montrer une belle image du club. Voilà ce que l'on veut montrer, voilà. Alors si c'est au travers des résultats, c'est une chose, mais aussi par rapport à nos comportements, par rapport à notre attitude sur le terrain, ça c'est très important. C'est un club qui repart entre parenthèses de zéro, puisque le bureau a été recomposé aussi, enfin voilà. Avec 33 points, l'Oudeac vise de son côté d'abord le maintien. Celui-ci acquis, les hommes de Julien Carlo ne refuseront pas de nouveaux objectifs. Là, on va essayer de basculer dans la première partie de tableau pour ne pas se faire peur jusqu'à la fin de la saison. Après, je pense que notre place est plus milieu de tableau que fin de tableau. Je pense qu'il y a des équipes un peu plus faibles que nous qui devront rester derrière. Si on montre ce qu'on montre actuellement dans le jeu, en étant un peu plus efficace dans les zones de vérité, il n'y a pas de raison qu'on ne se maintienne pas au plus vite et puis le groupe est assez homogène. Tous les matchs seront durs à jouer et il faudra remporter le maximum de points. Place à la Coupe de Bretagne le week-end prochain pour Quiberon, qui affronte la réserve de Concarneau en 16e de finale. Le même jour, l'Oudeac reçoit l'essor de Port-Louis en championnat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !